Certaines légendes expliquaient sa laideur par le fait que chacun de ces maléfices, qu'elle ne pouvait s'empêcher de lancer, lui déformait le portail. D'autres affirmaient qu'elle était venue au monde aussi vilaine que ses parents s'étaient écriés. « Nukeo » ce qui signifie « Qu'est-ce que c'est que cela ? » et le reste jeté dans la bourse. « Pourquoi as-tu estimé important de transformer l'histoire ou le conte de Charles Perrault ? » « Il n'y avait pas assez d'aventure pour moi. La belle ensorcelée, c'est à la base qu'on peut suppouer un roman pour distraire les enfants. Même si sur la couverture c'est écrit « Conte », je l'ai écrit comme un roman d'aventure. Donc en douze chapitres, chaque chapitre est une histoire. Donc dedans, j'ai deux personnages qui évoluent. Le premier personnage, c'est le grand méchant, la sorcière, l'équivalent de la fille Karabos, qui ici s'appelle Nukeo, c'est la sorcière super méchante. Et l'autre partie, c'est quand le prince entre en action, qu'il essaie de sauver la princesse, lutter contre la sorcière, triomphe de la sorcière. Donc c'est un conte avec beaucoup d'aventures, un voyage initiatique et tout et tout. J'ai été inscrit en lettres modernes. Et en deuxième année, il y avait un prof qui nous avait beaucoup marqué par son cours qui s'appelle « Le cours de tradition orale africaine ». Monsieur Afogba, feu Afogba, personne n'aime, nous a fait redécouvrir comment les Africains disent le conte. Moi qui trouvais ça normal, parce que j'ai toujours vécu ça, vu les gens raconter les contes, j'ai redécouvert que la façon dont les vieux ou les Africains racontent, tout ou les Togolais racontent le conte, était particulière. Et cette façon particulière de dire le conte m'a assez touchée. Et j'ai décidé d'écrire mon livre comme un Africain raconterait un conte.